Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai essayé un format un peu différent aujourd'hui, vu qu'il faisait beau, je me suis dit pourquoi pas aller bosser en plein air. Mets en commentaire si tu penses savoir où je me trouve. Le concept de la vidéo est le suivant, j'ai 30 minutes pour composer une instrumentale. Et juste avant de commencer, bien sûr, l'écran classique, mets un pouce bleu si la vidéo te plaît et également abonne-toi à ma chaîne. Bon, c'est parti, on va écouter notre loop de départ. Donc là, on va la pitcher pour donner un côté un peu plus sombre. Et ensuite, sans plus attendre, on va passer sur les drums. On va ajouter les hi-hats. C'est très rudimentaire, mais voilà ce qu'on a pour l'instant. Et là, je vais juste ralentir la boucle de quelques BPM. Et ensuite de ça, on va rendre les drums un peu plus intéressantes. Un pattern de hi-hats un peu plus complexe. Et ensuite, quelques roulements. Et là, je joue simplement sur les vélocités pour rendre le tout moins robotique. Et ensuite, on va ajouter une percussion. Pour l'instant, ça nous donne ça. Et il est temps d'ajouter une basse type 808. Là, je vais étoffer la boucle en enregistrant des instruments MIDI par-dessus. Et là, je vais utiliser ce plugin gratuit qui s'appelle Labs pour mettre un son de glockenspiel. Et là, dans la même idée, je vais enregistrer une deuxième mélodie qui complète notre mélodie principale. On n'a pas encore tout à fait terminé. Là, je vais enregistrer quelques accords avec un son de synthé type pad. Donc un son qui prend pas mal de place, plutôt ample. Et de nouveau, le plugin qui s'appelle Labs. Donc on est plus ou moins bon pour notre partie principale. Donc là, on va partir sur un couplet. Et là, je découpe ma boucle principale et je la réarrange. Et voilà, on a tout enregistré. On a tout qui est prêt maintenant. Donc on peut partir sur la structure. Et entre parenthèses, on a un invité spécial qui vient s'inviter. Donc là, j'ai mis un riser pour faire une transition entre les deux parties. Et on va passer au couplet. Et là, j'ai fait une sorte de pré-refrain. Et le temps file. On approche des 30 minutes. Là, je vais jouer sur quelques détails et quelques placements rythmiques. Donc tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, c'était le résultat après 30 minutes de boulot. Et là, j'ai fait encore pas mal de petits changements pour améliorer le tout. Et voilà le résultat final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hey, listen! Hey, listen! Hey, listen! Hey, listen!